Bref, l'Allemagne nazie n'est plus. Et c'est donc que du jour au lendemain, ce qui fut la plus redoutable force militaire de l'histoire de la Terre, a une bonne fois pour toutes sombré. Alors enfin, le Japon peut se retourner contre ses deux derniers ennemis déclarés, c'est-à-dire d'une part la Finlande, et de l'autre la Turquie, qui sans plus attendre, va recevoir en bonne et due forme une déclaration de guerre de Tokyo. Mais avant de nous tourner pleinement au niveau des mouvements militaires relatifs à cette nouvelle invasion, Tokyo doit déjà mettre en branle sa réorganisation pour le monde de demain. En effet, il y a quand même un nouvel ennemi dans la ligne de mire de Tokyo, c'est-à-dire notre dernière entrave, le Royaume-Uni, qui prochainement, suite à une élection, devra choisir entre la collaboration pacifique, et ça c'est malgré tout dans l'honneur, ou tout simplement l'annihilation. C'est donc que directement dans le secteur, non loin justement de la Prusse orientale, mais plus particulièrement dans le secteur polonais, bien 24 divisions vont être prélevées, et envoyées du côté du port de Gênes dans un mouvement stratégique. Ces unités vont donc avoir pour mandat principalement de bloquer les Britanniques, et de s'assurer que le gros de leurs forces demeure à ce niveau. En effet, on parle au moins, selon nos estimations, de 18 à 20 divisions sur le front libyen. D'autre part, on ne se cachera pas qu'au centre de l'Empire, il y a ce qui semble être une tâche en Europe. Et pour l'instant, malgré nos négociations, les Suisses semblent véritablement nous menacer, et disent que si on envoie une seule troupe à l'intérieur de leurs frontières, ils vont simplement faire exploser leurs tunnels. Et là, quand je mentionne que les Suisses veulent faire exploser leurs tunnels, comme toutes les routes ne passent pas nécessairement par des tunnels, eh bien, ils pourraient aussi simplement dynamiter des flancs de montagne sur certaines routes. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui va empêcher l'Empire du Soleil d'Acier de progresser à ce niveau-ci. En effet, la puissance aérienne de l'Empire est quand même non négligeable, et d'autre part, ils peuvent improviser d'autres routes, ce qui pousserait simplement les Suisses à un carnage qui n'est vraiment pas nécessaire à ce stade-ci. Les Japonais ne veulent pas oppresser les peuples, ils veulent simplement unir l'humanité, et s'assurer que dans le futur, plus aucune guerre ne prenne place, et que le futur de l'humanité soit davantage constructif. Mais à ce propos, on y reviendra. Et là, de ce côté-ci aussi, 24 divisions vont être déployées pour l'instant, essentiellement du côté de Freiburg, mais une fois parvenu de ce côté-ci, eh bien, on va repenser notre stratégie d'invasion. Et ça, c'est tout en poursuivant, bien évidemment, nos négociations. D'autre part, 21 divisions vont être déployées du côté de Calais, 9 autres plutôt du côté de Brest, 9 autres au niveau de Cherbourg, Et finalement, 12 du côté de Wilhelmshaven. Donc, il va y avoir plus de 60 divisions directement réparties de ce côté-ci. À cela, on ajoute donc les nombreuses qui sont déjà sur place. D'autre part, bien sûr, on va redéployer des unités au niveau de la frontière finlandaise, où le général Igachikuni va avoir pour mandat d'aller assiéger les troupes de Murmansk. Et là, oui, la prise d'Archangel s'avérait essentiellement une feinte, puisqu'on ne passera pas directement par là. Le but, c'est tout simplement d'encercler ces unités directement des Finlandais. Alors que je mentionne ceci, le général Yamashita va pour sa part avoir pour mandat, aux côtés de la Haganegun 506, de faire tomber Vipuri. Cette unité va d'ailleurs entrer en offensive. On va redéployer 6 divisions directement au niveau de Leningrad, c'est-à-dire derrière les pas du général Yamashita. Les unités en Finlande vont pour leur part partiellement être redéployées du côté de la frontière d'Inari, où d'ailleurs notre division motorisée va avoir pour mandat d'aller sécuriser les lieux, là ça c'est dans le but, d'assiéger les troupes de Murmansk. Cette autre unité va aller plutôt du côté de Tornio. Et les 3 divisions restantes, qu'on va faire entrer en offensive, vont plutôt aller défensivement appuyer les unités de Petsamo. Enfin, on peut se tourner du côté de la Turquie, où je vous laisse observer quelles sont les provinces capitales à faire tomber. Donc on parle essentiellement d'Istanbul et d'Ankara, nos deux objectifs. Et bien évidemment qu'on a un plan extrêmement serré, qui devrait faire en sorte de faire tomber ces deux entités en à peine quelques jours, voire maximum quelques semaines. Et là d'ailleurs, simplement pour votre information, au niveau de la Finlande, il y a plutôt quatre provinces capitales. C'est donc qu'on parle de Murmansk, de Vasa, d'Helsinki et de Vipuri. Donc ces quatre doivent tomber avant qu'enfin la chute de l'axe soit totale. Pour l'instant, seule la Finlande fait partie de l'axe. La Turquie va-t-elle la joindre dans l'Alliance? On ne sait pas pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'officieusement jusqu'à présent, elle en faisait partie. C'est donc qu'enfin, au niveau des mouvements du côté de la Turquie, on va directement foncer vers Istanbul à ce niveau-ci. Et ça, c'est en passant par Adrianople. Bien sûr qu'on va supporter cette attaque en provenance de la province d'Alexandroupoli. D'autre part, on va envoyer nos deux divisions de bombardiers tactiques pour bombarder la première ligne. C'est donc que les deux escades vont avoir la même mission jour et nuit. De l'autre côté, on va faire un assaut de Tbilisi et Yerevan en direction de Kars. C'est dès les premières heures du matin. Cet assaut va bien sûr être supporté en provenance de Kutaisi. Et d'autre part, on va envoyer nos quatre divisions de bombardiers tactiques faire un support au sol. Et là, enfin, retournons-nous au niveau de la Méditerranée où un débarquement va avoir lieu sur les plages d'Antakya. Ça risque potentiellement, certes, d'être un carnage, mais on souhaite assaillir les Turcs de toutes parts. Donc, on va débarquer douze divisions sur les plages. Débarquement qui va être supporté par les cinq autres flottes qui vont de ce fait faire un bombardement naval incessant. Et là, c'est donc ainsi que la guerre va commencer. Les différents contacts vont se faire. Je vous laisse déjà observer. On peut donc voir quand même qu'on est en train rapidement d'écraser un peu partout les Turcs. Alors que le général Igachikouni va passer de ce côté-ci. Il va se faire attaquer sur les flancs, ce que l'on avait bien évidemment prévu, puisqu'il doit passer de ce côté-ci. Pour notre plus grande surprise, les troupes sont entrées en déroute extrêmement massivement. Ça a été un carnage absolument atroce. C'est comme si ces dernières n'avaient aucun envie de se battre. 310 pertes à peine dans nos propres rangs contre 5000 dans ceux des Turcs. C'est donc qu'on va quand même poursuivre le bombardement de ce côté-ci. D'ailleurs, l'assaut sino-japonais du côté de Kars a été un désastre vraiment similaire. 230 pertes dans nos propres rangs. En fait, 320 si on inclut tout le monde. Contre 7246. C'est donc que cette guerre contre la Turquie n'en sera pas véritablement une selon toute vraisemblance. En effet, il va s'agir plutôt d'une promenade dans un parc. Et là, même le débarquement d'Antakya a été un désastre pour les Turcs. Ce que l'on ne se doutait pas, c'est donc qu'apparemment, les unités turques ne sont vraiment pas à la hauteur des unités japonaises qui ont une expérience absolument phénoménale. Et ça, c'est suite à cette guerre mondiale qui dure depuis pratiquement 10 ans. Donc, je vous laisse observer. 371 pertes contre 6104. Ce qui est une véritable surprise pour un débarquement. Et là, d'autre part, au niveau de Petsamo, eh bien, on se sera fait attaquer. C'est donc que, pour l'instant, les Finlandais sont une menace bien plus redoutable que les Turcs. Je vous rappelle quand même qu'on est à l'aube de l'hiver et au nord, à ce niveau-ci, c'est déjà l'hiver, en fait. En effet, de ce côté-ci, on peut donc voir que partout, eh bien, la terre est gelée. Et oui, les Finlandais sont extrêmement préparés. Ils ont aussi envie de se battre et n'ont aucunement envie de se rendre. C'est donc que ces derniers vont être pratiquement, visiblement au prorata, encore plus redoutables que les Allemands, potentiellement même les ennemis les plus redoutables auxquels on a fait face. Mais là, bien sûr, je parle de prorata. Ce qui signifie tout de même que, contre un empire planétaire, eh bien, ces derniers ne feront aucunement le poids. Donc, on peut voir que, pour l'instant, eh bien, on se fait rien de moins qu'écraser. En effet, 1652 pertes dans nos propres rangs. Mais c'est surtout qu'on est complètement assaillis par des unités tout à fait excellentes. Des unités en date de 1945. C'est donc à la fine pointe de la technologie. Encore meilleure que nos propres troupes de ce côté-ci. Il s'agit essentiellement de cavalerie mécanisée, c'est-à-dire de troupes mécanisées avec quand même des bonnes brigades de tant que léger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des chances qu'on se fasse repousser si rien n'est fait. Donc, ainsi que le général Yamashita, au lieu de poursuivre, il voulait initialement aller du côté de Vaza et d'Helsinki. Eh bien, celui-ci va directement foncer au niveau de Salah. Et là, ça devrait être plutôt le général Igachikuni qui va se rendre vers la province de Vaza et ensuite vers le sud. On va commencer à redéployer stratégiquement des unités vers Viburi. Et là, je tiens simplement à préciser que du côté de Petsamo, quand même, les unités d'Oslo ont été envoyées en renfort. Et selon nos estimations, voyons voir, ces dernières devraient arriver le 23 octobre et nous sommes le 20. C'est donc que ces unités doivent résister au moins 3 jours. Ce qui, en réalité, ne nous inquiète pas vraiment. En effet, c'est quand même des troupes extrêmement solides. Là, on peut voir le niveau du carnage. C'est donc qu'on parle d'environ 50% des pertes ennemies de notre côté. Et là, en raison du fait que du côté de la Turquie, eh bien, on écrase à ce point les unités. Et d'autant plus que cette partie du front n'est pas si importante. Eh bien, on va demander à nos bombardiers tactiques de Bakou de se redéployer vers Petsamo. Ce qui, oui, va certes complètement les désorganiser. Mais ce qui va quand même faire une bonne différence du côté de ce front puisque les Finlandais n'ont pratiquement rien pour contrer l'aviation. Entre-temps, ça a quand même été un carnage au niveau du front du général Igachikuni qui est complètement désorganisé. On ne se le cachera pas. Mais quand même, celui-ci a résisté 2785 pertes contre 8360 du côté finlandais. Ceux-ci se sont tout simplement décrochés. C'est donc assez positif. Et là, bientôt, le général Yamashita va complètement isoler ses unités. Du côté de Petsamo, eh bien, à l'arrivée de nos troupes, en réalité, on avait envoyé deux renforts. Et on était capable de résister 5500 pertes environ contre 12500 dans les rangs finlandais. Et là, les unités de Mourmansk se sont retournées plus tôt du côté de Kemi Jarvi où on a envoyé la Hagane Yuzo numéro 105. C'est-à-dire une division motorisée. Du côté du front de Vipuri, on va monter une attaque dès le lendemain en direction de Port Kouvala. Notre but, c'est de débloquer l'axe Gallipoli-Istanbul pour passer notre flotte dans la mer noire. Donc, on va faire un assaut direct frontal d'Alexandropoli vers Gallipoli. Entre-temps, nos divisions vont arriver vers Adrianople. Alors, on va rediriger nos deux flottes qui vont commencer à bombarder Istanbul. Entre-temps, on va faire entrer l'ensemble de nos flottes vers Antakya. D'ailleurs, de ce côté-ci, on ne va laisser que trois divisions. On va faire entrer les neuf autres dans la Hagane Ojonu numéro 103. Et la totalité de cette flotte va se rediriger vers la mer égée. Entre-temps, victoire écrasante à Istanbul. 118 pertes contre 3000 dans les rangs ennemis. Alors, on va en quelque sorte télégrafer nos intentions et commencer à bombarder la province de Zonguldak. Puisque oui, une fois qu'on va pacifier Gallipoli et Istanbul, eh bien, on veut passer notre flotte de ce côté-ci et débarquer sur cette province. C'est ça avant de foncer vers Ankara. D'ailleurs, on va demander à trois divisions d'Adrienople de plutôt supporter l'attaque sur les flancs de Gallipoli. Ce qui devrait faire une petite différence, quoiqu'on les écrase déjà pleinement. Mais ça va sauver au moins une centaine d'hommes. Au final, 487 contre environ 8000 dans les rangs turcs. On estime qu'on va pacifier cette province d'ici le 30, c'est-à-dire d'ici 4 jours et plutôt Istanbul d'ici le 2 novembre. Donc, ce passage va être libéré, selon nos calculs, d'ici environ une semaine. Et le fait extrêmement important, on vient de croiser la flotte turque. Donc, apparemment, c'est l'ensemble de la flotte turque qui a tenté de nous faire une embuscade. Cette dernière est ridiculement petite. On parle quand même d'un cuirassé, d'un croiseur de bataille, de deux destroyers ainsi que d'un croiseur léger. Voyons voir ce que l'ensemble de notre flotte va faire contre ceux-ci. Apparemment, quelques pertes en termes d'hommes, mais aucun navire n'a coulé. Et là, on va bien sûr simplement progresser. Entre-temps, du côté de Kutayzi, eh bien, on va simplement retirer nos troupes motorisées et foncer vers Trabzon, c'est-à-dire l'ancienne Trébizonde. Quand même, avec nos troupes motorisées, on va simplement supporter cette attaque. Et là, voyons voir, on devrait écraser selon toute vraisemblance les Turcs. En effet, ceux-ci ont une division de cavalerie en date de 1928, ainsi que deux bonnes divisions d'infanterie en date de 1945. Comme on se fait complètement attaquer du côté de cette province, eh bien, on va enfin retourner notre flotte vers la province de Mourmansk et attaquer frontalement de Petsamo. Ça risque d'être un combat assez intéressant. En effet, même selon nos prévisions, on ne sera même pas capable d'écraser ses défenseurs, mais notre but, c'est minimum de faire en sorte de sauver notre division motorisée. Et ça, c'est en attendant l'arrivée du général Yamashita, qui, lui, pour sa part, va être capable de les écraser. Alors, les deux combats qui vont nous intéresser vont être celui de Kemi Jarvi ainsi que celui de Mourmansk. Et là, observons simplement la chose. On peut donc voir Mourmansk à ce niveau-ci. Là, il y a énormément d'actions et d'informations. Seconde victoire d'Istanbul, sans perte, contre 1800 environ. D'autre part, fait intéressant, on a appris que les Finlandais viennent tout juste d'abattre la flotte britannique. En effet, ils ont été capables d'abattre quelques sous-marins. Et ça, c'est dans la mer de Barents. Et là, fait très intéressant. Cette dernière se trouve juste à ce niveau. Mais autre fait aussi très intéressant, on a apparemment croisé les navires finlandais au niveau de cette mer. Et là, on a été capable d'abattre 466 hommes. Donc, les Finlandais étaient selon toute apparence de connivence avec les Turcs, car en effet, ils ne pouvaient que se trouver dans leur port. Ça fait un peu plus alarmant du côté de la province de Kola, où on peut voir vraiment une immense armée finlandaise qui s'apprête à se rendre vers Mourmans. Ce qu'on parle donc d'au moins 9 divisions. Et là, ce qui va être bien, c'est que le général Yamashita devrait être capable de les couper. Du côté de Kouvala, eh bien, on n'est pas encore capable d'écraser les Finlandais. Quoiqu'au moment où je mentionne ceci, eh bien, on va apparemment réussir. Néanmoins, une nouvelle victoire dans la merégée contre la flotte finlandaise. Comme mentionné aussi, victoire à Kouvala. 1165 pertes contre 2800 dans les rangs finlandais. Et finalement, victoire du côté de Trébison, de 665 pertes contre 7000. Nouveau contact du côté de Gallipoli, on devrait être capable d'écraser les trous. Ce qui va être le cas, 8 pertes contre 1000, ce qui est absolument alarmant pour les Turcs. Entre-temps, on a pu résister à Kémy Jarvie, 1000 pertes contre 2500. Mais il y a eu rapidement un nouveau contact. Cependant, on a été capable de résister. Et là, entre-temps, simple petite parenthèse pour vous donner l'humeur globale au niveau terrestre, mais surtout au niveau de Tokyo. Puisque suite à la chute de l'Empire nazi, notre dernier véritable obstacle, ceux-ci incluant l'Empereur, savent qu'ils ont réussi, pour la première fois de l'humanité, à unir les nations, à unir les populations terrestres. Mais là, bien évidemment, on en parlera encore davantage, sous peu. Ce qui est sûr, c'est qu'un peu partout sur Terre, particulièrement à Tokyo et un peu partout au Japon, mais aussi dans la sphère de coprospérité, en Amérique du Nord, où les Américains, et il ne s'agit pas de propagande, sont de plus en plus satisfaits de la gestion japonaise. Et on pourrait en dire de même du côté de la République de Nueva Granada, ou de celle de Oaxaca, où au niveau de toutes ces entités, et bien plus, et bien des fêtes sont justement en train d'être célébrées. Mais néanmoins, les Japonais ne chôment pas, et du côté de l'ancienne ligne Shinji, et bien on va redéployer stratégiquement 23 divisions en direction de Carcan, c'est-à-dire juste au nord du râge britannique. 24 autres vont être redéployées vers Kashgar, 21 autres vers la province de Dali, c'est-à-dire directement à l'ouest de la République de Chongqing, 19 vont plutôt être redéployées vers Bangkok, 13 vers Muangze, et plutôt 27 vers la province de Zahedan, soit directement à l'ouest, du râge britannique, soit en Perse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada